Bon, eh bien, je crois que je vais t'accompagner. Quoi ? J'ai finalement décidé de rejoindre l'équipe. Et puis, de toute façon, je te suis redevable, non ? Je laisserai des consignes à Trunks et Goten pour qu'ils s'occupent de cette île. Alors, c'est décidé ! Bienvenue dans l'équipe ! Pendant que j'y suis, si on gagne avec les Super Dragon Ball, je vais demander à avoir un super bateau équipé. Un bateau équipé ? C'est bizarre comme demande. Pas un simple bateau. Je veux un navire de croisière, dernier cri, d'une valeur de 5 milliards. Mon rêve serait de faire le tour du monde avec ma famille un jour. Bah, dis donc, rien que ça ! Et toi, qu'est-ce que tu voudrais ? Euh, moi, ce que je voudrais ? Je te l'accorde. Ma question était ridicule. Tout ce que tu veux, c'est protéger le monde. Oui, c'est vrai, mais j'ai l'impression de le faire sans m'en rendre compte. J'en suis arrivé là parce que j'ai toujours voulu affronter les adversaires les plus forts, me mesurer à eux. C'est la même chose aujourd'hui. Tu sais, je peux pas supporter l'idée que des personnes et des créatures innocentes souffrent. Son Goku, tu es vraiment quelqu'un d'original. Tu crois ? Ben, si c'est le cas, c'est grâce à ce que Tortue Géniale m'a enseigné. Pourtant, le lien qui nous unit est tout à fait étrange. J'ai été reprogrammé pour te tuer et maintenant, nous nous battons dans la même équipe. Ça n'a rien d'étrange du tout. Tenshin Han, Piccolo et même Vegeta étaient tous mes ennemis au départ. Attends, est-ce que mon beau-frère fait aussi partie de l'équipe ? Comment ça ? Ton beau quoi ? C'est le petit chauve. Enfin, il s'appelle Krilin. Oh, ça y est, je comprends tout maintenant. C'est 18 et ta sœur. Et comme son mari c'est Krilin, ça fait de lui ton beau-frère, c'est ça ? C'est à peu près ça. Bien sûr qu'il en fait partie. Tu sais qu'il est devenu très fort lui aussi. Même Boué dans l'équipe. Tu parles de Boué, celui que tu as vaincu avec la force universelle ? Ouais, c'est ça. Mais t'as pas vraiment à t'inquiéter. Il n'est plus la mauvaise personne qu'il était. Tu as su constituer une sacrée équipe. Apparemment, tu as beaucoup d'êtres chers à défendre, toi aussi. On doit absolument gagner. À tout prix. Oui, tu as raison. Ça y est, C-17 a enfin accepté de faire partie de l'équipe de l'univers 7. Mais Son Goku et ses coéquipiers parviendront-ils à remporter la victoire ? Qu'adviendra-t-il de la planète Terre ? Il reste 23 heures et 20 minutes avant le début du tournoi du pouvoir.